Salut à tous, cette année a été très riche en monstres français et elle se termine avec le film Vermine. Alors, il sort officiellement mercredi, mais on a eu l'occasion de le voir en avant-première. Et d'ailleurs c'était pas simple, parce que le film était pas partout, et en plus de ça les horaires étaient un peu foireux. Mais ça n'empêche que je vous en fais un petit compte-rendu. Le film nous raconte l'histoire de Caleb, qui vit en banlieue parisienne avec sa soeur. Passionné par les animaux exotiques, il va acheter une araignée venimeuse qui s'échappe, se multiplie et attaque tout ce qui bouge avec sa petite famille. Le bâtiment étant mis en quarantaine, les habitants enfermés vont devoir survivre face à des araignées agressives et de plus en plus grandes. Objectivement, si ça avait été un énième film américain, j'aurais dit bon, ça va, c'est dans la moyenne, c'est plutôt pas mal, ça reste un film de monstres lambda. Mais comme c'est un film de monstres français, je vais dire que c'est un très bon film. Il a des défauts, d'accord, mais en fait, le constat que j'ai fait, c'est que les défauts qu'on peut lui reprocher sont les mêmes qu'on peut reprocher au film américain. Et pendant que c'est un film de monstres, il y a certains codes. Le scénario, par moment, est un peu tiré par les cheveux. La bestiole n'a aucun sens. Naturellement parlant, ça n'est absolument pas possible. On le voit dans la bande-annonce, il y a des araignées qui dépassent de loin la taille maximale que peut atteindre une araignée. Mais ils ne sont pas tombés dans l'excès non plus. La mise en scène est excellente, la photographie du film est vraiment très bonne. Il y a des idées de plans qui sont très intéressantes et surtout qui nous immergent vraiment dans la narration. Alors après, on est sur un film d'horreur, on est sur un film de monstres, on n'échappe pas à certains écueils au niveau de choix, de personnages. L'exemple type, d'ailleurs on le voit dans la bande-annonce, il y a un mec qui met un grand coup de latte sur une araignée, ça fait un trou dans le mur. Le truc bateau, c'est le mec qui va mettre la tête dedans pour voir. Non, on ne fait jamais ça. Déjà en plus, surtout quand on parle d'araignée, quand on voit une araignée, on a une réaction épidermique. On ne va pas voir si elle est morte, on s'en fout. On met un chassé et on se tire. Mais bon, c'est anecdotique. Techniquement, le film est franchement ouf. Vraiment. Alors, ça a été une bonne chose, je pense, de choisir de faire un huis clos. Pour la simple et bonne raison que ça coûte beaucoup moins cher en location, ça coûte beaucoup moins cher en décor, et ça permet de rebalancer beaucoup plus de budget dans les effets spéciaux. Alors, les effets numériques ont été faits par la société McGuff, qui a travaillé notamment sur le règne animal. C'est très bon, c'est convaincant, et c'est même très surprenant pour un film français. Du coup, alors je sais, je suis peut-être dur avec le cinéma français, parce que quelque part, sur les peut-être 300 films qui doivent sortir par an, films français par an, j'en vois peut-être 3 ou 4 dans l'année. Donc au final, juger comme ça, c'est vraiment à l'emporte-pièce, parce qu'en réalité, sur les 296 autres films, il y a sûrement des films qui ont une qualité numérique excellente. Mais le fait est que là, pour un film de ce genre, c'est vraiment impressionnant. Quand on passe de Gueule Noire à Vermine, il y a vraiment un fossé colossal. Et les effets physiques ont été assurés par Atelier 69, qui a notamment travaillé sur La Horde, un autre film français, cette fois de zombies, qui était sorti en 2009. Les effets numériques sont très surprenants, parce que vraiment bien fait. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On pensait que le film allait beaucoup tourner autour des gens, et très peu autour des araignées. Il n'en est rien. Vraiment. Les araignées sont omniprésentes. Ça met un peu de temps à démarrer, ce qui est normal, il faut quand même qu'on nous présente les personnages, les interactions, etc. Mais les araignées arrivent très très vite, et elles prennent tout le contrôle du film. Mais sinon, de ce côté-là, le film est vraiment convaincant. Et comme je l'avais dit pour Gueule Noire, un film de monstre doit d'abord être bon et surprenant au niveau de sa créature, ou de ses créatures. Du coup, ça marche aussi beaucoup avec la mise en scène. Mise en scène qui pêche, à mon sens, sur les scènes d'action. Ça bouge énormément. Il y a notamment cette scène dont on aperçoit quelques plans dans la bande-annonce, où la police tire à toute berzingue sur tout un tas d'araignées qui sortent de partout. Le découpage des plans, qui est très nerveux, très rapide, et couplé avec la lumière qui vous flash à la tronche comme ça toutes les 30 secondes, ça rend le tout un peu épileptique. C'est un peu désagréable. Ça gâche, en fait, l'expérience. Sinon, pour le casting, il y a une chose que j'ai vraiment envie de dire, parce que le langage Wesh me gave. Mais là, sans déconner, je vous assure que ça gêne pas. Parce que même si ça parle en Wesh, c'est juste et c'est bien joué. Les personnages que j'ai vus étaient crédibles. Et ça parlait un langage qui est le langage de tous les jours. C'était pas des envolées lyriques, mais qui sont hachées de manière journalistique. C'était vraiment crédible. Donc certes, ça parle en Wesh, mais c'est bien joué. D'ailleurs, pour tous ceux qui hésiteraient un peu à voir le film, parce qu'ils se disent, non, ça va encore être une énième comédie un peu escamotée, il n'en est rien. C'est un film d'épouvante horreur. Il y a quelques moments légers qui se comptent sur les doigts d'une main, histoire de désamorcer un peu certaines situations, mais c'est vraiment un film destiné à faire peur. Honnêtement, avec ce film, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que, apparemment, le cinéma américain n'est pas en très bonne posture, dans le sens où Disney a un petit peu tout vérolé et est en train de se casser la gueule. Ils ont épongé des pertes colossales. Je pense que le cinéma français peut arriver à tirer son épingle du jeu. Et à mon avis, ce genre de film peut peut-être apporter quelque chose de vraiment nouveau. Donc j'espère qu'on va aller dans ce sens et j'espère que le cinéma français va pouvoir acquérir une notoriété de plus en plus importante et peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir des films de monstres de très grande envergure et qui seront un véritable régal à voir. Je souhaite que Vermin fonctionne parce que pour moi, c'est de loin le meilleur film de monstres qu'on ait fait cette année en France. L'année prochaine, on doit avoir encore un film de requin, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, Vermin, j'avais bon espoir. Depuis que je l'ai vu, c'est confirmé. Ce qui est un peu dommage en soi, c'est qu'il n'est distribué que dans 250 salles. Enfin, c'est plus exactement, il y a 250 copies qui ont été distribuées. C'est quand même 60 copies de plus que Gueule Noire, mais c'est presque moitié moins que Le Règne Animal. Donc j'espère vraiment qu'il va avoir une carrière propre et honnête. J'ai aucune idée du budget du film parce que même en furtant sur Internet, je n'ai pas réussi à trouver d'infos. Mais je souhaite sincèrement que ce film s'en sorte, fasse son petit bonhomme de chemin. Apparemment, aux Etats-Unis, il intéresse beaucoup. Donc j'espère qu'il aura une belle carrière qui permettra quand même de se lancer dans d'autres projets de ce genre. Donc, c'était mon retour. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie de donner une chance à ce film. Et sinon, on se retrouve l'année prochaine peut-être pour un film de sortie sur le film de Xavier Jans avec son requin dans la scène. Mais sinon, on se retrouve sur un monstre de film. Salut à tous.